Les verts, M. Piolle. Merci, M. le Président. Cette subvention, cette proposition de subvention au projet CROL 2017 porte sur deux enjeux forts que nous partageons tous ici, il me semble. Le premier, autour de la réindustrialisation, de l'industrialisation de notre pays et de nos régions et de l'Europe. Et le deuxième, sur l'utilité sociale, l'efficacité, l'éthique de l'argent public. Cette délibération, en fait, il y a assez peu de choses à dire, en vérité, à ce stade, puisque les bénéficiaires exacts et les objectifs et les engagements exacts ne sont pas connus. Nous entendons souvent des critiques sur notre lourdeur administrative. Force est de constater que cette délibération est une sorte de météorite, puisque nous votons un engagement de 25 millions sur moins de trois pages extrêmement peu détaillées qui ne précisent ni les engagements ni les bénéficiaires de ces montants. Je me limiterai donc dans cette intervention sur la délibération à trois points. Le premier, c'est que nous nous réjouissons, et je pense que nous nous réjouissons tous, de voir que l'Europe, après avoir laissé traîner, tergiverser autour de sa stratégie industrielle, et d'avoir, du coup, laissé se propager une concurrence entre États européens, a développé cette fois-ci une vraie stratégie industrielle, a choisi la coopération entre États européens plutôt que la compétition. Et cela donnera, j'espère, des fruits. Nous pouvons nous réjouir de cette nouvelle stratégie industrielle. Nous pouvons presque nous en réjouir aussi d'un point de vue géostratégique. Monsieur Gagnard, vous le rappeliez, la microélectronique est un secteur géostratégique également, et sur les trois blocs, Amérique du Nord, Asie et Europe, aujourd'hui, seules quatre des 90 usines qui sont à la taille pour les enjeux de demain sont en Europe. Il y a bien un défi européen pour ne pas être dépendant dans notre géostratégie de la microélectronique de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Nous avons du retard en ce sens. Le deuxième point, c'est évidemment les conditions dans lesquelles la région et le Conseil régional peuvent s'engager dans cette démarche. Nous n'avons pas vocation à financer la géostratégie française et encore moins la géostratégie européenne. C'est donc dans son rôle d'acteur du développement économique et de l'aménagement du territoire régional, un sujet là aussi que nous portons tous ensemble et qui nous tient à cœur, que nous devons nous pencher en étudiant ce projet de subvention. Et le troisième point, c'est finalement le rôle de l'État dans tout cela. Nous avons entendu hier que vous repreniez, Monsieur le Président Kéran, votre liberté de parole à bien des avis, et notamment sur le crédit impôt de 20 milliards d'euros vers les entreprises. Nous avons entendu également que vous l'auriez souhaité plus centrer sur les industries. Nous partageons avec vous cette ambition, nous l'avons exprimée à de maintes reprises. Avec ce changement de majorité, ce que nous attendons de la part des membres politiques, qu'ils soient députés, sénateurs, ce n'est pas de maintenant retrouver une liberté de parole et d'interpeller le gouvernement, mais c'est bien de voter des lois qui nous permettent d'avancer dans ce sens. Nous entendons, et ce matin encore, de plus en plus d'éminents députés de la majorité actuelle qui reprennent leur liberté de parole. Nous espérerons que cette liberté de parole se traduira en fait par une orientation politique qui corresponde aux décisions cohérentes avec le choix qui a été fait en mai 2012 d'écarter la majorité de M. Sarkozy. Donc, pour conclure cette intervention, je dirais, et nous dirons tous ensemble que nous pouvons partager cette nouvelle ambition de stratégie industrielle, cette géostratégie européenne pour la filière micro-électronique, mais, et c'est le sens de notre amendement dans lequel je développerai un peu plus ce qui nous anime en regardant cette délibération, nous avons le souci, la nécessité de regarder le bon usage de l'argent public. Il est nécessaire, d'une part, de nous assurer qu'il n'y a pas de fuite de cette aide publique vers des actionnaires ou des intérêts financiers qui n'ont pas de contribution et de contrepartie pour la vie publique et il nous faut également assurer que le partage des risques s'associe également avec un partage des bénéfices. Nous ne pouvons pas faire des subventions à fond perdu. C'est bien le sens de l'amendement que nous déposerons et dont j'espère qu'il sera également porté par une majorité de cette Assemblée. Merci. Merci Monsieur Auguste pour le groupe.